Et bonjour ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la première vidéo de comment on va parler du lien entre la beauté et l'utilité. Alors comment j'en suis arrivé à penser à ce sujet ? Tout simplement j'avais envie de dessiner des robots et je me suis dit comment je vais faire pour faire en sorte que ces robots soient à la fois utiles et beaux. Sachant que de nos jours on n'a pas réellement l'utilité de faire des robots, ce qu'on appelle des mecha, des robots géants qui sont utilisés pour le combat, dans les animés, ce genre de choses. On n'en a fait pas, donc on n'en a pas l'utilité. Donc il faut les créer de toutes pièces. Et je me suis dit comment je vais les faire bien. Et j'ai pensé à les faire d'abord utiles avant de les faire bien. Et en fait j'en suis arrivé à ce raisonnement de plutôt les faire utiles d'abord plutôt que de les faire beaux. En pensant à un peu ce qu'on a autour de nous, en cherchant un peu sur le net et en prenant par exemple l'exemple du diamant. Le diamant c'est une pierre qui est très rare, mais au delà du fait qu'elle est très rare, elle est considérée aussi comme très belle par la plupart des gens. Et est-ce que cette beauté serait simplement due au fait que dans notre société on trouve que c'est beau, et du coup la société influencerait notre vision de cet objet ? Ou est-ce que ce ne serait pas parce que tout simplement cet objet a aussi comme particularité d'une solidité assez énorme ? C'est la pierre la plus solide qu'on ait sur Terre. Et donc on voit directement ce lien entre cet objet qui est ultimement beau, et cet objet qui est à la fois parfaitement solide, c'est la pierre la plus solide. Et au final j'ai réfléchi à plusieurs matériaux, tout ça, et je me suis mis à faire mon robot, en faisant en sorte qu'il soit plus, en juste le travaillant sur de l'utile. Je me suis dit, tiens, comment je vais faire pour qu'il soit fonctionnel ? Et arrivé à la fin de mon dessin, je trouvais que mon robot était plutôt beau, alors que je ne l'avais pas travaillé esprit pour qu'il soit beau. Et du coup je me suis mis une réflexion autour de ça, est-ce que tous les objets qu'on a au quotidien qui sont utiles sont beaux ? Ou est-ce que des objets qui ne seraient pas utiles seraient moins beaux ? Alors il faut arriver à différencier deux choses. Le vrai beau, le vrai utile, comme l'est le diamant, qui au travers des âges et des siècles, tout le monde aura trouvé le diamant beau. Il n'y a pas une époque où on s'est dit, tiens, le diamant c'est pas beau. Tout simplement parce que ça c'est dû à la réelle qualité de l'objet. Mais il y a d'autres choses qui changent avec le temps. Par exemple, il y a des vêtements qu'on va trouver très beaux aujourd'hui, qu'on trouvera beaucoup moins beaux demain. Mais pourtant, le cuir, lui, qui sert à faire les beaux vêtements, restera beau au travers des âges. Tout simplement parce qu'il faut faire la grosse différence entre eux. Ce que notre société nous dicte, en tant qu'humain, qui est beau ou pas, donc notre cerveau, tout simplement, en prenant un exemple tout simple, par exemple, les femmes fortes sont plus appréciées, et étaient plus appréciées avant, tout simplement, parce qu'une femme qui était plus forte, c'était le symbole d'une bonne santé. Et donc, comme à cette époque-là, l'important pour une femme, c'était de pouvoir avoir de bons enfants, et bien tout simplement, une femme forte, et même maintenant dans les pays où c'est plus important, les femmes fortes sont considérées comme belles. Et dans nos pays occidentaux, où le fait de pouvoir avoir de beaux enfants n'a plus aucun intérêt, ou un intérêt moins, d'au moins, les femmes qui sont plus fines, et donc qui, en soi, montrent par leur aspect extérieur qu'elles sont dans les normes de nos beautés à nous, c'est quand même des normes de l'utile. Ce sont de l'utile par rapport à ce que nous, on a besoin. On a besoin de femmes qui sont actives, qui savent prendre soin d'elles, tout ça, et du coup, les femmes qui sont plus fines prennent ce côté beau dans nos sociétés. Donc, il faut vraiment faire la différence entre ce que notre société, avec le temps, transforme pour rendre plus beau, plus utile. Il y a en fait des conditions à certaines beautés. Là où le diamant, ou par exemple, les matériaux comme le cuir, ne perdent jamais de leur utilité, c'est tout simplement parce qu'à travers le temps, on en aura toujours besoin, et donc ils ne perdent jamais de leur beauté en même temps. Pour en revenir à ce lien entre la beauté et l'utilité, quand on a fait la part des choses entre ce qui nous est utile pour nous, dans notre société et ce qui nous est réellement utile, on voit bien d'ailleurs que quand des grandes marques essayent de faire des produits et qu'ils essayent de nous faire croire que ce produit est de bonne qualité et en même temps en le faisant beau, ils utilisent des faux matériaux, des faux beaux matériaux, donc des faux cuirs, des faux tissus, à chaque fois en faisant croire, en faisant une imitation à chaque fois au plus proche de l'utile. Donc là aussi, on peut aussi tricher avec cette beauté, mais toujours en ayant ce travail sur l'utile, en travaillant sur un autre matériau qui est utile, lui, et en faisant croire à l'esprit que ce matériau est utile. Et du coup, on se rend compte que notre esprit a cette capacité, cette capacité de fonctionnement, de se rendre compte de ce qui est utile ou pas. Et d'ailleurs, pas que notre cerveau, à nous en tant qu'humains, un chien, si vous faites un repas qui est très bon pour vous et qui va être mauvais pour les chiens, lui ne va pas le manger. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que la beauté qu'on voit avec les yeux, il y a aussi, on va dire, la beauté qu'on voit avec les autres sens. Quand quelque chose est bon, on le sent, et on a ce côté, cette bonne odeur. Il y a donc cette beauté de l'odeur qui nous fait comprendre que cette chose est bonne à manger. Et donc, il y a vraiment, pour moi, un gros lien entre tout ce qui est beauté et utilité. Et pourquoi je parle de ça ? Ça pourrait être assez inutile, mais pour moi, qui le travaille tous les jours dans mon dessin, donc qui suis obligé de faire en sorte que mon travail soit le plus beau possible, ce côté utilité-beauté est très intéressant. Et je pense que pour des métiers plus techniques, comme de l'informatique, de la mécanique, on retrouve ce côté utilité-beauté. Une voiture qui va être très belle, c'est une voiture qui va être très aérodynamique. Et est-ce que le simple fait que la voiture soit aérodynamique, qu'on la fasse au plus aérodynamique possible, ne va pas simplement la rendre belle ? Je pense que si. Et du coup, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de voir si, en travaillant sur des objets dont on ne connaît pas les aptitudes, comment on va trouver leur beauté ou pas ? Par exemple, on connaît très peu de choses sur les applications de l'espace. Avant, ils en connaissaient encore moins. Quand ils faisaient des vaisseaux avant qui allaient dans l'espace, ils les faisaient aérodynamiques, alors que l'aérodynamisme ne sert à rien dans l'espace. Mais est-ce que ces vaisseaux, à cette époque-là, paraissaient extrêmement beaux ? C'est peut-être une idée à creuser pour voir jusqu'à où va cette relation de beauté-utilité. On sait aussi qu'il y a, par exemple, des champignons qui sont du poison. Mais est-ce qu'ils essaieraient pas, eux aussi, de paraître beaux par rapport aux autres champignons ? D'essayer de ressembler à d'autres champignons ou d'essayer d'être plus beaux que d'autres champignons ou d'essayer de ressembler à des fruits pour avoir ce côté beau utile ? Bon, voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Je pense que c'est un sujet, en tout cas, à moi qui m'intéresse, parce que c'est très utile pour moi en tant que dessinateur. Mais je pense que sur d'autres sujets, ça pourrait être utile. Quand on voit tout le travail qu'ont pu apporter certains artistes sur du mécanique ou sur de l'utile, on pourrait se dire, tiens, on pourrait peut-être travailler cette relation utile-beauté pour peut-être travailler des objets avant uniquement utiles et les rendre beaux tout simplement par leur utilité. Ou peut-être même l'inverse, voir quelque chose qui est beau et se dire, ah tiens, peut-être ça, ça serait utile. Voilà, j'ai fait le tour de la question, de ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Laissez un commentaire si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas du tout. Je sais que ce genre de format de vidéo ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est un peu le but, je n'ai pas envie de faire des vidéos qui plaisent à tout le monde et si ça ne vous plaît pas, parlez-moi-en et dites-moi pourquoi ça ne vous intéresse pas. Moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi, vous, ça ne vous intéresse pas. Merci beaucoup et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao !